Non, c'est... Coucou, YouTube ! On se retrouve aujourd'hui, et vous l'avez vu, dans le titre ou sur la photo de miniature, pour une vidéo action. Ça fait longtemps, ça fait longtemps, ça fait longtemps, ça fait longtemps ! Quand je dis ça fait longtemps, ça doit faire quoi ? Trois semaines, un mois que j'ai pas fait de vidéo action ? Donc c'est... Oui, pour moi c'est long, parce que j'ai toujours des petits trucs à acheter. Et là, j'y suis allée pour acheter à la base de la base du gel douche, en même temps, je passe devant régulièrement, donc quelquefois, je m'arrête juste pour acheter un petit truc. C'est pas comme si j'avais des kilomètres et des kilomètres à faire pour aller... spécifiquement pour acheter quelque chose. Je m'arrête, hop, je regarde vite fait... C'est vous ! C'est à cause de vous aussi que vous arrêtez pas à me dire que... Je le sais que je fais ça ! Mais en fait, je me rends compte que je le fais souvent. Déjà, un, parce que quand je monte mes vidéos et deux parce que vous me le dites, vous me le dites, vous me le dites souvent, bref, 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 on va commencer cette vidéo tout de suite par quelque chose que je n'ai pas acheté cet après-midi mais que j'ai acheté l'autre jour et qui est déjà en place sur ma table basse d'amour que j'aime et que j'adore, c'est un plat, alors je sais pas si c'est un plat, si c'est un plateau, bon après on en fait ce qu'on veut si vous voulez, que j'ai mis donc sur ma table basse, à la base je cherchais pas ce plat là, j'avais vu d'autres plateaux on va dire chez Action un petit peu plus mat, il y avait plus, je m'étais réveillée un petit peu trop tard et donc je suis tombée sur celui-ci et écoutez, bon je vous ferai des inserts et tout ça, et écoutez je le trouve très très joli sur ma table basse, je mets des bougies dessus, enfin en tout cas des photophores dessus, le soir j'allais mes petits photophores et franchement j'adore, j'adore le style, je regarde sur mon petit, petite application, si vous avez pas encore l'application Action, je vous invite à aller la télécharger parce que ça permet d'avoir tous vos achats dessus, plat décoratif, diamètre 35 cm et je l'ai payé 6,49€, il est très très bien, il fait très joli, je sais plus si, non je crois qu'il n'y avait pas de petits patins en dessous, moi je les ai rajoutés pour pas que ça abîme ma table basse, ça fait très très bien, franchement je suis hyper contente, un autre truc que j'ai acheté, j'en ai monté qu'un seul dans ma chambre mais j'en ai acheté au moins 8 ou 10 parce que je trouve ça hyper joli, ce sont ces dessous de, comment on appelle ça, des dessous d'assiettes, des settes de table, des settes de table, je les trouve hyper jolies, ça fait super joli quand vous mettez une assiette dessus, c'est sûr hein, tu vas pas mettre un éléphant ou un kiwi dessus, c'est pas en mettre des assiettes puisque c'est un dessous de table, je vous assure hein, mais en bref, tout ça pour vous dire que ça fait très joli, j'avais été l'autre jour chez Action en acheter déjà un lot, alors j'avais pas fait de vidéo exprès pour ça parce que j'avais acheté que ça et j'y suis retournée pour en acheter d'autres parce que bah quand j'ai des potes et tout ça, enfin j'aime bien, donc j'en ai racheté, j'en ai racheté plusieurs et ils sont, ils sont super, franchement ça fait très très joli, sur ma table basse, non mais la fille, je vais vous seriner, je vais, mais quand je suis contente d'un truc, je sais pas vous, mais moi, déjà, j'ai tendance à être en joie tout le temps d'être, vous savez, voilà, vous connaissez mon caractère, je suis hyper positive, je vois toujours le verre plein plutôt que le verre vide, je trouve que la vie est plus jolie quand on a cet état d'esprit là, et c'est vrai que quand j'aime bien un truc, et ben il y a l'enthousiasme qui aime moi, j'aime bien, je suis contente, après je me satisfais, quelquefois c'est juste un tout petit truc qui me rend heureuse, mais c'est comme ça, non mais là, ma table, je suis contente, et mes set de table, je suis très contente, écoutez, je les trouve très joli, et je vous le recommande vivement, et il y a là qui vont me dire, ça dépend combien de centimètres de diamètre ? 36, 36 centimètres de diamètre, ensuite, ensuite j'ai acheté au-dessus de ma table, et pas cette fois-ci, ma table basse, mais ma table haute, à la maison, c'est une sorte d'îlot prolongé par une table un petit peu haute, j'ai deux grands luminaires qui sont au-dessus, et l'autre jour, j'ai des potes qui viennent à la maison, on mange avec des bougies et tout ça, et puis je sais pas, tout d'un coup, je sais plus pourquoi, on allume les luminaires qui sont juste au-dessus, et là, ça nous grille la rétine, je dis, mais horrible, quand t'es habitué à des bougies pendant un petit moment, après, quand tu allumes la lumière, ça te... ça te fait ça aux yeux, et donc ça faisait ça, et ma copine me dit, oh là là, mais tu devrais pas mettre des ampoules blanches au-dessus, tu devrais mettre des ampoules un petit peu plus chaudes, jaunes, chaleureuses, je me suis dit, mais oui, t'as raison, pourquoi tu... pourquoi donc ? Pourquoi j'ai pas fait ça avant ? Pourquoi j'attends que ma copine me le dise ? Pourquoi j'ai pas pensé avant ? ça m'énerve, quelquefois, il y a des trucs, il y a des trucs basiques comme ça, ça m'énerve de pas y avoir pensé avant, donc, j'ai couru chez Action, tic 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 tic, et j'ai pris, et j'ai pris ça, j'ai gardé la... là, je les ai installées déjà, je les ai installées, ça fait très très bien, j'ai gardé juste l'emballage pour vous montrer le truc que j'avais pris, donc, ce sont des ampoules comme ceci, c'est donc E27, 600 lumens, bon, j'en sais rien, il y a gold, parce qu'il y a gold, et puis il n'y a pas gold, il y a blanc, white, donc, moi, j'ai pris gold, et bien, c'est vrai que ça change du tout au tout, ça fait plus comme ça, ça fait chaleureux, ça fait, ça fait une lumière jaune et tout ça, et je sais pas pourquoi, il y a des trucs bizarres, je sais pas pourquoi, ça m'a pas tilté le bordel avant, donc, écoute, merci copine, hein, merci Manon de m'avoir dit ça, parce que je suis très contente, j'en ai acheté deux, je les ai immédiatement remplacées, et je suis très contente, c'est super, j'adore mes lampes, ensuite, ensuite, j'ai pris, alors bon, ça, il n'y a rien d'exceptionnel, mais j'en avais besoin, j'en avais besoin, l'autre était cassée, combien j'ai payé ça, j'ai payé ça 75 centimes d'euros, j'ai une petite pince, vous savez, Action fait des petites pinces en silicone, etc., mais moi, je m'en sers plus pour retourner des trucs dans ma poêle quand je fais des boulettes, quand je fais des trucs à griller et que je dois retourner, et donc, après, j'aime pas m'en servir pour le pain, parce que ça a touché les trucs gras, même si je lave, hein, les choses, mais j'aime bien quand les choses ont une fonction en cuisine pour un truc, donc ma pince, alors, je sais pas si je dis du silicone, je sais pas si c'est du silicone, mais vous voyez, les pinces comme ça, là, ça me sert pour la cuisine, et les pinces comme ça, ça me sert pour le pain, pour les croissants, pour la viennoiserie, pour les pains pita, pour mon grille-pain, donc je la trouve très, très bien, il y avait plusieurs couleurs, je crois, en queue de pince, et moi, j'ai pris noir, et je l'aime, voilà, elle est bien, elle a rien d'extraordinaire, mais c'est une pince, je vais laver, vous l'avez, hein, ouloulou, ouloulouloulou, tic tic tic, qu'est-ce que j'ai pris d'autre, mais quelques fois, je prends des basiques, il y a des trucs qui sont chez Action, certainement depuis que je connais Action, et je les ai jamais pris, et là, je, bah, un besoin, un besoin, et ça, c'est des trucs quoi aussi, c'est comme le truc du luminaire, là, il y a des trucs, on aurait besoin de ça depuis longtemps, ça coûte rien, on l'achète pas, mais je sais pas pourquoi, et là, c'est pareil, des dessous de plat, il y a rien, rien de plus con qu'un dessous de plat en Liège, il y a rien de plus con que ce truc-là, j'ai des dessous de plat à la maison, mais quelques fois, vous savez, c'est les dessous de plat de chez Ikea, ils sont grands, ils sont gros, quelquefois, t'as juste, c'est moche, les dessous de plat de chez Ikea, ils sont pratiques, mais ils sont moches, alors c'était très bien, quand t'as un gros poulet, ou un gros plat qui sort du four, et que tu dois mettre un gros truc dessus, mais quand t'es à table, et que tu dois juste mettre un petit plat, un petit machin, un petit, bah, ça fait gros, ça fait, ça fait gros, et ça fait moche, j'aime pas, et donc, je me suis acheté des sous de plat en Liège, c'est vraiment tout con, c'est un achat d'une bêtise absolue, enfin, d'une bêtise, c'est pas bête comme achat, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est un truc, c'est un truc con, un sous de plat en Liège, vous êtes pas en train de vous dire, là, en regardant la vidéo, elle a acheté des sous de plat en Liège, mais c'est formidable, non, j'imagine que vous vous dites pas ça, c'est un achat commun, un achat tout bête, mais je trouve ça pratique, ils sont rigides, et tout ça, ça va être bien, et sur la table, je trouve pas ça si moche que ça, voire, je peux trouver ça assez joli, donc écoutez, il y a un lot, c'est un lot de 3, parfait, je suis contente, c'est des achats basiques, mais des achats parfaits. Autre truc que j'ai acheté, ça, je vous en parle régulièrement, et j'ai l'impression, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que je prends plus ça l'été, pourquoi pas, j'en sais rien, mais ça faisait extrêmement longtemps que j'avais pas pris ça, c'est le truc, mais c'est hyper bon, à servir ça à l'apéritif, avec des petites tartinades, des petites rillettes de thon, des petites rillettes de sardines, des petites, c'est vrai que j'ai tendance à manger peut-être un petit peu plus tout ce qui est truc de poisson, que de charcuterie, et tout ça, ouais, c'est plus des rillettes de poisson, mais ça, c'est un bonheur, enfin, de toute façon, si vous me suivez, vous le connaissez, si ça fait pas longtemps que vous me suivez, et que c'est la première fois que vous le voyez, ben voilà, ça c'est vraiment un de mes coups de cœur chez Action, c'est hyper bon, ça coûte pas cher, et c'est délicieux, c'est hyper bon, ça coûte pas cher, et comme j'ai encore envie de vous dire que c'est bon, je rajoute que c'est délicieux, ça veut dire exactement la même chose, mais c'est super bon, je vous le recommande, à 1000%, ensuite, ensuite j'ai acheté ça, alors je sais pas du tout si ça va avoir la fonction que je veux qu'elle ait, c'est que, on a donc un barbecue à gaz, avec un, vous savez, des gros couverts comme ça, et j'ai vu que Napoléon, dans la marque de mon barbecue, faisait des petites lampes qui se clipsaient, ça c'est mon côté dyslexique, qui se clipsaient sur le couvercle, mais les lampes, je sais plus combien ça coûte, peut-être 50 balles ou 60 balles, la petite lampe qui se clipse là, je me suis dit, bon, j'ai prévu, je le prendrai un jour, ça va me prendre, je vais le prendre, pas tout de suite, on va attendre un peu, et je me suis dit, pourquoi pas essayer un truc comme ça, parce que c'est vrai que quand tu cuisines le barbecue, et qu'il fait nuit, ou même avec la lampe de la terrasse et tout ça, quelquefois tu vois pas très bien ce que tu cuisines, et je me suis dit, pourquoi pas utiliser une lampe de camping, genre je sais pas, je sais pas du tout si c'est bien ou pas, ça se présente comme ça, alors je sais pas si je... Elle est où la lampe ? Elle est là la lampe ? Ah non, ça s'ouvre ! Ah bah attendez, parce que si vous avez envie de faire du camping... Ah, oui d'accord ! Ah bah écoutez, c'est très bien ! Je me suis dit, peut-être que j'arriverais à trouver une sorte de truc pour l'accrocher, ou alors même, sur un des plateaux à côté, tu le mets, et puis comme ça, ça éclaire la partie cuisson, je trouvais ça pas con de prendre un truc comme ça, alors comment ça marche ? Il y a des piles ou pas ? Ouais, j'imagine que c'est pas... Non, c'est solaire ! Non, c'est pas solaire ! C'est quoi ? Deux fonctions ! Flamme ? Ah, il y a deux ! Il y a lumière jaune et lumière blanche ! Ah bah vous voyez, on est dans le thème de la lumière ! Deux effets LED, éclairage normal et flamme ? Ah non, c'est des flammes ! Et il faut des piles ! Bon bah j'ai pas de piles, je peux pas vous montrer ! Si avant la publication de cette vidéo, j'ai mis des piles, vous le verrez, sinon bah vous le verrez pas ! Je suis encore plus contente de l'avoir acheté maintenant que j'ai ouvert la boîte ! Ça va très bien ! Et puis effet flamme là ! Regardez, je vous montre sur la photo ! Là, effet blanc, et apparemment, ça fait un effet flamme, comme si il y avait du feu quoi, effet flamme, ça doit faire ça ! Moi, je suis contente ! Vous voyez, bah voilà, ça c'est le genre de truc qui me rend de bonne humeur ! Je suis contente ! Si ça marche ! Si ça marche, forcément ! Mais je suis très contente ! Ensuite ! Ensuite ! Qu'est-ce que je vais vous montrer ? Bon, je vous montre ça tout de suite ! Bonjour les enfants ! Comment allez-vous ? Je vais la faire à Jeff Palacloque ! Bonjour les enfants ! Qu'entendez-vous ? Je suis le petit écureuil ! Je suis le coffin de Bob ! C'est pas facile de dire les B en version ventriloque ! Bon, j'ai craqué pour ça ! C'est donc un petit écureuil ! En forme d'écureuil ! Il va tenir deux jours, j'imagine ! Et il a la queue qui... Il a la queue qui... Pouet-pouet ! Il a la queue qui... Comment on dit ? Qui fait du bruit ! Il a la queue qui... La queue est hyper douce ! Franchement, c'est un bonheur son nom ! On a envie de toucher la queue tout le temps ! Je vais donner ça à Bob ! J'imagine qu'il va jouer avec et puis qu'il va surtout bouffer l'étiquette ! Les chiens, c'est comme les gamins, c'est les étiquettes qui leur plaisent ! Mais j'ai trouvé trop mignon, j'ai trouvé trop beau ! Il y a la queue, il y a un trou dans la queue ! Regardez, on peut passer sa main là ! Donc en fait, pour jouer, c'est sympa ! Non mais je trouve que des avantages ! Ça, c'est encore une fois, c'est mon côté positif ! Essayez de trouver des avantages dans tout ! Les petites oreilles sont mignonnes, les petites papattes sont mignonnes, les petites papattes ne sont pas du même tissu qu'ici ! Là, ça fait un côté un petit peu rugueux ! Un peu comme les produits de chez Kong ! Bon, ça va tenir moins... Je dis en plus... J'allais dire, ça va tenir moins que les produits Kong ! Mais il y a certains produits de chez Kong qui tiennent pas beaucoup longtemps d'employés ! Donc bon, ça vaut quand même le coup d'essayer ! Il n'était pas donné pour un jeu de chez Action ! Ça coûte 3,99€ ! Parce que... Alors, je fais une petite parenthèse ! L'autre jour, je suis passée chez... Parce que je parle de prix, donc c'est pour ça que ça me fait penser à ça ! L'autre jour, je suis passée chez Casa ! J'ai fait un petit tour chez Casa ! D'ailleurs, je vous ai mis en story sur Instagram la photo des planches ! Vous savez, mes grandes planches de 1 mètre ! Là, en ce moment, elles sont en vente chez Action ! Donc, chez Action, chez Casa ! Si ça vous intéresse, allez chez Casa ! Parce que cette planche-là, elles sont top ! J'ai vu des messages pour me dire « Mais oui, elle est même chez Stokomanie et tout ça ! » Je les ai vues chez Stokomanie ! Franchement, chez Stokomanie, elles sont très bien aussi ! Mais la qualité de finition, et puis même la qualité du bois et tout ça n'est pas quand même la même que la planche de chez Casa ! Alors, je ne sais plus combien c'est chez Casa ! Mais si vous avez envie d'une planche de 1 mètre, une vraie planche en bois pour mettre vos desserts, vos apéros, enfin bref, vous connaissez les planches ! Allez chez Casa, elles sont top ! Re-bref, je ferme cette parenthèse-là, je continue la parenthèse que j'ai ouverte tout à l'heure ! C'était une parenthèse dans la parenthèse ! Et bref, je me baladais dans Casa ! Et en fait, je me suis rendu compte, je n'arrêtais pas de me balader, et je me suis rendu compte que je trouvais tout cher ! La moindre ! À un moment où j'ai attrapé une assiette qui me plaisait bien, l'assiette, 7,50€ ! Une assiette, 7,50€ ! Quand tu achètes une assiette, tu n'en achètes pas une ! Tu en achètes au moins 8 ! Quoi, voilà, 4 et 4 ! Quand tu as des potes, ou minimum 6 ! Voilà, ça te fait quand même un sacré prix ! Après, je regardais d'autres trucs, des petits bols, des petites coupelles, j'ai trouvé des petits coussins, j'ai trouvé tout cher ! Et je me suis dit, c'est vrai que je suis tellement habituée, enfin, on est tellement habituée à des prix comme Action, à des prix comme Stokomanie et tout ça, qu'après, on se dit, c'est hyper cher ! Il y avait des assiettes un petit peu bol, moi, je les ai achetées chez Action, c'était dans le même style, c'était pas le truc de chez Action, mais c'était dans le même style, ça coûtait 4 fois plus cher chez Casa ! Je me suis dit, mon nom de Dieu ! Bref, la deuxième parenthèse est fermée, tout ça pour dire que je suis très contente de mon écureuil, j'ai hâte de lui offrir et de voir la tête qu'il va faire ! Ensuite ! Ensuite, on va passer au rayon beauté ! Alors... Ah non, pas du tout au rayon beauté ! Je continue avec le côté cuisine, machin bidule, j'ai pris, alors bon, ça, vous le connaissez, je le prends régulièrement chez Action, donc le liquide vaisselle, on va pas rester 200 000 ans dessus ! Dans le rayon beauté, j'ai pris ceci, c'est un gel douche, c'est un truc que j'avais jamais vu, et en fait, moi, je scanne tous les trucs chez Action au niveau de Inki, alors je vais vous donner la note, il est noté 14,2 sur Inki, donc c'est une très très bonne note par rapport à la plupart des produits de beauté chez Action, donc ça, une odeur ! Alors, il y a plusieurs parfums disponibles, et moi, j'ai pris ce truc-là, coconut milk, je l'ai ouvert en magasin, parce que, bon, encore une fois, si vous me suivez, vous savez que moi, la noix de coco, soit noix de coco qui sent bon, soit vomi, alors je voulais m'assurer que c'était pas l'odeur vomi, et ça sent, mais super bon ! Un parfum, j'adore ce... Enfin, j'adore, j'adore le parfum, après, on verra ce que ça donne au niveau du gel douche, le packaging est joli, même si moi, je retransfère tout de toute façon dans des petites bouteilles individuelles au bord de la baignoire, mais voilà, très très bien, donc ça, j'étais très contente d'avoir trouvé ça, et un autre truc que j'ai trouvé, j'avais besoin de shampoing, alors pareil, il y a plein de nouveaux shampoings, il y a plein de nouvelles bouteilles, ils font des trucs un peu jolis au niveau de graphique et tout ça, j'en ai scanné plein, tout ce que j'ai scanné était hyper mal noté, sauf celui-ci, alors c'est une marque qui est assez connue puisque c'est le Petit Marseillais, et là, c'est à l'eau de coco bio, j'ai pas fait exprès d'ailleurs, c'est des noix de coco tous les deux, à l'eau de coco, ah mais ce parfum-là, pour vous dire, j'ai pris une bouteille et je me suis dit non, je vais en prendre un deuxième parce qu'à chaque fois que je vais chez Action, quand il y a un truc qui me plaît, j'en prends un et après je me dis, il faut que j'y retourne pour en acheter et il n'y en a plus, donc je me suis dit, je vais en prendre deux, c'est pour cheveux déshydratés, shampoing, hydratation, légèreté, 97% d'origine naturelle au niveau des ingrédients, ça sent mais extrêmement bon, j'ai hâte de me laver les cheveux avec ce truc-là, et donc je vous ai dit que je l'avais scanné et celui-ci, il est noté 14,2 aussi et sur Inki, il y a plein plein d'avis hyper positifs, top, top, il y a quelques commentaires qui disent que ça laisse les cheveux un petit peu emmêlés et je pense que ça vient du fait que le shampoing soit sans silicone, c'est vrai que dès qu'on prend des shampoings sans silicone, il ne faut pas hésiter à faire, de toute façon, moi je fais des masques partout, enfin à chaque fois, à chaque shampoing, je fais des masques après, mais il ne faut pas hésiter parce que c'est vrai que ça a tendance à moins glisser après, on va dire, mais là le parfum m'a décidé, j'étais très contente de trouver ça, ça sent extrêmement bon. Ensuite, dernier truc de beauté, après on va passer au miam miam, dernier truc de beauté, là j'ai voulu tester, c'est l'été, je vais commencer, parce que c'est vrai que l'hiver, je n'y pense pas tout le temps, vous le savez, je vais commencer à vraiment penser à, je vais penser à penser, non mais t'es le fait, je vais commencer à me tartiner au niveau du corps, les jambes et tout ça, et j'ai pris ceci, c'est un body cream, ne fais pas ta Jean-Claude Vendamme, toi, t'as une crème pour le corps, une crème pour le corps, au pineapple, à l'ananas, et je l'ai scanné aussi, non mais je scanne tout, donc c'est que c'est bien noté, si je l'ai pris, il noté combien celui-là ? Il est noté 12,20, donc une note honorable pour les produits de chez Action, apparemment, les commentaires sur Inki disaient que le parfum était très agréable, que ça hydratait bien, et que ça sentait fort l'ananas, oh mais ça va, justement j'avais peur que ça sente fort, 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 trop fort, mais en fait non, ça sent bon, ça fait une crème vraiment légère, ça fait pas la crème grasse, pouf pouf machin, ça fait une crème très légère, qui s'applique très très bien, qui laisse une petite odeur d'ananas, mais c'est vrai que c'est très agréable, pourtant je suis pas odeur de fruits moi, vous savez sur le corps et tout ça, je sais pas pourquoi d'ailleurs j'ai pris ça, ben comme quoi, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis, mais ça sent très bon, puis en même temps moi c'était pour les jambes, donc les jambes sont loin du nez, normalement, même Émi Maty, elle a les jambes qui sont pas juste à côté de son nez, vous voyez ? Ensuite j'ai pris, ma fille m'a réclamé ça, l'autre jour j'avais un petit mélange comme ça de noix, de noix de pécans, de petites graines comme ça dans la cuisine, et il y en avait plus, et ma fille m'a dit, oh la la la, essaye d'en reprendre, c'est super bon, donc j'ai pris ça, un mélange pécans nut mix, enfin ma batterie m'a lâchée, je recommence, j'étais en train de vous dire que j'avais donc pris deux mélanges, deux paquets de mélanges, de graines, de cacahuètes, de machin, de bidules comme ça, mes enfants aiment bien ça, donc là c'est un mélange cranberries et nuts, donc raisins secs, amandes, canneberges sucrées, noisettes, pour celui-ci, et j'ai pris un autre mélange, ça c'est pécans nut mix, comme ça, et là dedans il y a cacahuètes, noix de cajou, noix de pécans, amandes et noisettes, ça c'est le genre de truc que j'adore, moi je sais pas vous, mais moi par exemple, les noix de pécans, les noix de pécans, mais un brownie, un brownie avec des noix de pécans, mais c'est, mais c'est trop bon, c'est trop bon, et je termine avec ceci, et je sais pourquoi je termine, en fait je sais plus si j'ai déjà goûté ça, j'ai pas de mémoire, moi j'ai un chéri qui adore les bounties, et j'ai pris ça, mais quand je le vois là dans ma main à la maison, je me dis, ça me rappelle quelque chose, je me dis, mais je crois que j'en ai déjà acheté, alors que dans le magasin, j'étais là comme une dingue, ah là là ça existe, ils vont être super contents à la maison, je connais pas, c'est super, c'est nouveau, mais en fait je crois que j'ai déjà acheté ça, je sais plus, bref, j'ai acheté ça, donc des bounties, des petits biscuits goût bounties, je sais immédiatement que ça, ils vont adorer, que ça soit mes filles ou mon chéri, ça, ça va descendre, ni une ni deux, donc voilà, j'ai pris ça, ça fait toujours plaisir, le soir, en regardant un petit truc, ou le midi, avec un petit café, tout ça, ça fait plaisir, voilà, écoutez, je crois que j'ai terminé, je vais vérifier mes sacs, j'ai terminé avec ce haul action, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, s'il y a des produits que vous avez déjà testés, comment vous trouvez mon petit écureuil, il va falloir lui trouver un nom, à ce petit écureuil là, comment elle appelle ? Comment elle appelle ? Dites-moi, dites-moi, voilà, ça va être le truc de cette vidéo, donc vous mettez hashtag écureuil, et à côté, vous me mettez des propositions de prénoms, de noms pour cet écureuil là, comment on l'appelle ? On l'appelle noisette, on l'appelle écucu, on l'appelle heureuxuil, comment ? Je ne suis pas créative, mon cerveau a fondu, comment elle appelle ? On l'appelle queue qui fait du bruit ? Je ne sais pas, dites-moi en commentaire, allez-y, comme ça je choisirai le nom, je vous dirai sur Instagram, le prénom que j'ai choisi, parmi tous ceux que vous me donnez, voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, je vous le dis à chaque fois, et c'est vrai que vous n'y pensez pas toujours, mais sachez que c'est un super moyen, et le seul moyen, de soutenir la chaîne, et de soutenir le travail que je fais sur Youtube, pareil pour les abonnements, c'est la même chose, le commentaire c'est un plus, on ne va pas se le cacher, je sais que vous êtes nombreuses, quelquefois, à me dire, ah bah tiens, c'est la première fois que je commente, mais là, j'ai envie, tatatata, et vous ne pouvez pas vous rendre compte, à quel point, déjà un, ça me fait extrêmement plaisir, à moi, parce que je lis, tout, tout, tous les commentaires, alors quelquefois, je fais juste un petit coeur, une petite réponse, c'est pas juste une petite réponse, lancée comme ça, juste pour faire bien, je lis vraiment tous vos commentaires, de A à Z, et quelquefois, quand j'ai 300 commentaires sur une vidéo, je vous assure que, bah ça, ça fait long, mais j'y tiens, et ça me fait vraiment plaisir, c'est pas une corvée de le faire, parce que, je me dis que, c'est vraiment le lien qui nous unit, entre vous et moi, mais, donc, ça me fait énormément plaisir, et deux, on va pas se le cacher, enfin, vous le savez, ou peut-être pas, j'en sais rien, mais c'est hyper important, pour le référencement, pour, que cette vidéo soit le plus vue, le plus possible, sur internet, enfin, sur YouTube, donc, ça compte, ça compte beaucoup, sur plein de points, donc, si vous avez aimé cette vidéo, likez-la, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, sur ce, je vous dis à très bientôt, pour une prochaine vidéo, je vous embrasse très fort, Mister Écureuil, vous embrasse très fort, également, et, à très bientôt, pour une prochaine vidéo, salut, bye bye !